Musique Deux styles pour la première fois exposés en même temps Et donc voilà, les gens qui me connaissent faisant Franck Bélier savent pas que je fais au goût et inversement Musique Musique C'est Gustave Courbet qui serait content forcément Parce qu'il a un peu réinterprété son origine du monde Et puis toujours la très fameuse bestiole, comme disent les enfants Qui ici jouent au rôle de censeur Ça reste gentil, on n'est pas non plus dans des choses Il y a pire, il y a... Ouh ! Non, ça doit être de l'autre côté, c'est pas ici On a toujours les tableaux qui deviennent de moins en moins pour les enfants En fait, j'ai commencé ce style de peinture Très illustratif, très narratif pour décorer la chambre de mes enfants Et puis ensuite pour décorer la chambre d'enfants de mes amis Et puis ça a pris un peu d'ampleur Et toutes ces séries de tableaux, la bestiole, etc. Sont exposées depuis maintenant une douzaine d'années Donc je suis très content de les montrer à chaque fois Je prends toujours beaucoup de plaisir à les faire Mais j'ai l'habitude de les montrer Donc cela ne me pose pas de problème Je suis un peu plus fébrile quant à l'autre partie du travail Parce que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas sortis de l'atelier Ça fait longtemps que je ne les ai pas montrés Beaucoup de gens ne les connaissent pas Ou n'ont pas vu la progression Ou n'ont pas vu la cohérence de tout ça Et puis les deux réunis forcément Les deux réunis, ça fait un peu Dr Jekyll et Mr Hyde J'ai l'atelier dans mon appart Donc j'y vais, je fais des saut de puce de 30 minutes Je fais des séances de 5 heures ou plus Parce que des fois je travaille la nuit Enfin voilà, c'est difficilement quantifiable Parce que les tableaux ne sont pas forcément toujours dans une espèce de continuité Souvent, surtout pour The Good Souvent les tableaux ont besoin de mûrir J'ai pas le même travail en fait pour Franck Bélier Les couleurs sont prévues à l'avance, etc. Je sais exactement ce que je vais faire Pour l'autre type de travail Je ne m'intéresse pas au départ de savoir à quoi ressemblait la toile au final J'ai une petite idée vague Après, la peinture a une vie propre Les éléments, ça peut changer, ça peut être modifié Et c'est intéressant aussi Toutes ces notions d'aléatoire, d'accident, d'inconscient aussi Parce que ça réagit Des fois malgré moi J'arrive parfois à voir des choses plus intéressantes Que ce que j'avais imaginé au départ C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti C'est parti! C'est parti, c'est parti, c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... ...